Pour la première fois, j'ai décidé de m'adresser à une catégorie de mères qui sont souvent oubliées. Une catégorie de mères qui souvent a un goût amer en bouche lors de la fête des mères. Je vais dédier mon message aux mères qui ont vécu des avortements, aux mères qui ont eu des fausses couches, aux mères qui ont perdu un enfant ou des enfants, que ce soit en bas âge ou en âge plus avancé. Vous savez, ce n'est pas facile quand on est une mère, puis qu'on voit tous nos amis se faire souhaiter bonne fête des mères, de savoir que nous, il n'y a personne qui va nous souhaiter bonne fête des mères à la fête des mères. Puis je sais que c'est un sujet qui peut sembler lourd, un sujet qui peut sembler un peu dramatique. Puis une des raisons justement pour laquelle ce sujet-là n'est pas abordé, est ignoré, nous, on n'aime pas habituellement dans notre culture parler des sujets qui sont trop lourds, trop dramatiques. On aime rire, on aime les sujets plus légers. Puis c'est bien d'aimer rire, d'aimer les sujets plus légers. Dieu est un Dieu infiniment joyeux, on le sait dans les Écritures. Mais en même temps, la parole de Dieu offre un espoir et une consolation envers les mères qui ont vécu, parfois en secret, des drames qui ont amené la perte de un ou des enfants. Je sais que c'est un besoin parce que dans la dernière année, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me voir dans mon ministère de counseling biblique, plus précisément là au bureau de Longueuil pour la perte d'un enfant. Comment faire le deuil? Quelle consolation la parole de Dieu peut amener à des couples qui ont perdu un enfant? Donc c'est à ces mamans-là que je veux m'adresser moi ce matin et puis j'aimerais qu'on étudie ce que la Bible enseigne à ce sujet-là. Donc écoutez, avant d'aller plus loin, j'aimerais prier pour demander l'aide du Seigneur pour le message de la parole de ce matin. Seigneur, je ne crois pas qu'il y a d'épreuves puis de douleurs plus grandes que de perdre un enfant. Puis je sais Seigneur que toi tu l'as vécu, donc que toi tu peux le comprendre. Je sais que nous, pour certains entre nous comme moi, on ne l'a pas vécu. Certains ici l'ont vécu. Seigneur, ma prière c'est que tu puisses ce matin nous donner de l'espoir, de l'espoir pour ceux qui ont vécu ce deuil-là, de l'espoir pour ceux qui ne l'ont pas vécu pour le partager aux autres. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Merci parce que Seigneur, ta parole est suffisante et complète. Et puis il s'adresse à des catégories de personnes que nous on tente à oublier, qu'on tente à ne pas en tenir compte. Mais toi Seigneur, tu n'oublies personne. Tu t'adresses à tous. Tu veux prendre soin de toutes les mamans à la fête des mères. Je te remercie Seigneur pour cela. Merci parce que tu es le Dieu qui n'oublie pas aucun de tes enfants. Dans le nom de Christ, Amen. Écoutez, la question la plus difficile quand on parle de la mort d'un enfant à bas âge, puis on va s'y attarder durant plusieurs minutes ce matin, c'est où vont les enfants qui décèdent en bas âge. Ça, c'est une question qui hante souvent les personnes qui perdent un enfant. Puis il y a trois positions historiquement dans l'histoire de l'Église, dans le monde évangélique. Je vais vous partager, moi, ma conviction personnelle, mais je vais présenter quand même les trois. La première position, c'est que tous les enfants vont en enfer parce qu'ils n'ont pas expérimenté la conversion. Donc, il y a des théologiens qui croissent cela. Et puis, bon, théologiens même comme les grands théologiens comme Augustin croyaient cela. Et puis, c'est assez dramatique. Difficile à concilier avec notre vision d'un Dieu d'amour, d'un Dieu bon. Mais en même temps, il y a beaucoup des choses qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas ma position. Ma position est la numéro trois qui s'en vient à la diapo d'après. Donc, suspense. Position numéro deux. Les enfants de chrétiens vont au ciel et les enfants de non-chrétiens vont en enfer. Plusieurs personnes dans l'histoire de l'Église ont adhéré à cela. On se base sur un Corinthien 7 pour affirmer cela. C'est ceux qui affirment cette position-là. Donc, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc, un Corinthien 7, moi, je crois plutôt que dans un couple où il y a un conjoint converti, l'autre inconverti, il y a une bonne influence chrétienne qui va être très, très positive pour les enfants qui va provenir de la part du conjoint chrétien et chrétienne. Certains vont dire non, 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 c'est vraiment, ça garantit le salut chez les enfants. C'est difficile de voir le rationnel biblique derrière ça. Moi, je crois vraiment que tous les enfants en bas âge qui décèdent vont au ciel. Peu importe si leurs parents étaient chrétiens ou non, il y a de grands théologiens dans l'histoire d'Église comme Charles Persson, B.B. Warfield, Beck, qui affirmaient cette position-là. D'autres grands théologiens comme Martin Luther et Jean Calvin disaient, on n'est pas sûr, mais on pense que c'est la position numéro 3. Donc, il y a bien des gens qui disaient, on le ne sait pas, on n'est pas certain, on pense que. Pour moi, je suis conscient que c'est un sujet qui est controversé. Je suis conscient que ce n'est pas aussi clair qu'on le voudrait, mais pour moi, c'est suffisamment clair pour que je puisse dire que ce n'est pas une possibilité, mais c'est une conviction, c'est une certitude pour moi de ce que je vois dans la parole de Dieu. Écoutez, l'erreur la plus commune est celle-ci, et d'essayer de mettre les questions difficiles de côté en disant, ah, la parole n'est pas certaine, je ne voudrais pas arriver en étudiant la parole à des positions comme la position numéro 1. Ce serait tellement difficile de concilier ça avec ma foi. On n'y réfléchira pas. N'ayez jamais peur, mes frères, mes sœurs, de poser les questions difficiles, mais à la lumière de la parole de Dieu. Les questions difficiles, on doit scruter la parole parce que la parole de Dieu est suffisante et nous donne un espoir dans toute situation. On n'a pas toutes les informations qu'on voudrait, mais le Seigneur nous en dit beaucoup. Qu'est-ce qui peut sauver un être humain? On le sait, on est sauvé par la grâce. Il n'y a personne qui mérite d'être sauvé. On sait que quand on arrive en ce monde, malheureusement, on est séparé de Dieu parce qu'on a la tâche d'Adam et le péché d'Adam et Ève, là, nous ont séparé de Dieu, nous ont amené à, malheureusement, à avoir un cœur qui est dépravé, qui ne cherche pas les choses de Dieu, qui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Pour nous, c'est une folie, les choses de Dieu. Mais le Seigneur vient nous chercher. Il vient nous chercher, nous attirer à lui, puis par la foi, en s'appuyant sur Christ, on vit la conversion. On est adopté. On devient des enfants de Dieu. Donc, on peut se demander si c'est la foi en Jésus, puis la foi seule qui peut amener quelqu'un à être converti, à être sauvé, à aller au ciel avec Dieu pour l'éternité, à être unis avec Christ, avoir l'Esprit de Dieu en lui. Comment on peut affirmer qu'un enfant d'un mois, un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, comment peut-il mettre sa foi en Dieu? Est-ce qu'on est en train de dire qu'il y a quelque chose d'autre que la foi en Christ qui sauve? Non. Seule la foi en Christ peut sauver. Est-ce qu'on est en train de dire que c'est parce qu'ils n'ont pas l'âge de raison? Moi, je ne crois pas. Je crois que tous les enfants à bas âge vont au ciel, mais je ne crois pas que c'est en raison de l'âge de raison. Parce qu'écoutez, la parole de Dieu n'enseigne pas qu'il y ait un âge de raison. La parole de Dieu enseigne que l'on est séparé de Dieu dès la naissance, dès la conception, dès le ventre de notre mère. On n'est pas séparé de Dieu à cause de nos propres fautes uniquement. On est séparé de Dieu par nature. Le péché, c'est tout ce qui nous sépare de la perfection, de la pureté de Dieu. Donc, ce n'est pas nécessairement juste nos mauvais choix conscients, volontaires, que je vais aller faire le mal. Non. Les mauvais choix volontaires, conscients, ça, c'est la pointe de l'iceberg. On voit dans le Romain chapitre 3, on va le lire d'entour, qu'il y a plein de choses en dedans de nous, involontaires, inconscientes, qui nous séparent de Dieu. Le meilleur exemple, c'est la tâche originelle d'Adam qui nous sépare de Dieu. On sait qu'on n'a pas choisi ça personne. Personne n'a choisi qu'Adam et Ève allaient pécher. Pourtant, c'est ce qui nous sépare de Dieu dès la naissance. Donc, âge de raison, je ne crois pas que c'est enseigné bibliquement. Donc, de dire que tous les enfants vont au ciel, sont sauvés parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de raison, je ne crois pas que ça tient la route parce que ce n'est pas enseigné bibliquement. On est plutôt responsable dès le départ. Vous allez peut-être dire, écoutez, si tu dis, Mathieu, qu'il n'a pas d'âge de raison, comment tu fais pour avoir la conviction que tous les enfants vont au ciel? Eh bien, et vous aussi, regardons les textes qui m'amènent à cette conviction-là. Premier texte, il y a trois textes que j'aimerais regarder avec vous. C'est les trois textes principaux. Il y en a d'autres, mais c'est les trois principaux. Deux Samuel, chapitre 12, versets 19 à 23. Je vais le lire, puis après ça, je vais vous faire quelques commentaires. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il disait à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort? » Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soigné et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servait à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Donc, on a malheureusement David qui fait tuer un de ses lieutenants, Uri le Hittite, parce qu'il avait commis l'adultère avec l'épouse de son vaillant guériller, Uri, qui s'appelait Bathsheba. De cette adultère-là, un enfant est né, l'enfant dans le texte, ici dans 2 Samuel 12. Et puis, bon, malheureusement, cet enfant-là est gravement malade, près de mourir. Puis on voit David qui jeûne, qui prie, qui implore Dieu de le sauver. Malheureusement, on sait que la vie ici bas sur terre n'est pas exempte de souffrance. Et puis, on en vit de la souffrance. On peut vivre des deuils. Ce n'est pas parce qu'on manque de foi, ce n'est pas parce que le Seigneur prend plaisir à la douleur. Puis c'est un des grands mystères de l'existence humaine, comment un Dieu bon et souverain, souverain au point qu'il n'a pas un cheveu qui tombe de la tête que Dieu nous l'ait permis, mais comment un Dieu bon et souverain peut-il permettre la souffrance? Puis ça, on ne sait pas, il y a une part de mystère dans l'existence sur terre. Il y a des choses qu'on va comprendre uniquement quand on va être avec Dieu dans son royaume pour l'éternité. Donc, oui, on voit la mort de l'enfant. J'aimerais attirer votre attention au verset 23. On a David qui dit, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, oui, mais le ciel puis l'enfer, à cette époque-là, il ne savait pas c'était quoi. Faux. Lisez les psaumes et puis lisez les textes de l'Ancien Testament, puis c'était connu que les gens qui n'étaient pas des enfants de Dieu allaient dans le Sheol, en hébreu, dans l'abîme, et que les enfants de Dieu allaient dans le sein d'Abraham, auprès de Dieu, avec Abraham. Donc, comment David peut dire, peut affirmer dans le texte qu'il va le rejoindre? Donc, ça, c'est le premier texte inspiré de Dieu qui m'amène à penser cela. Vous allez peut-être dire, oui, mais peut-être que David s'est trompé. Le texte inspiré de Dieu, mais c'est un narratiste. Peut-être que David a émis une opinion, mais qui n'est pas la bonne. Par exemple, on le sait, quand on lit le livre de Job, on a les trois amis de Job qui disent toutes sortes de folies, puis c'est dans un livre inspiré de Dieu, mais c'est vraiment pas à, on s'aperçoit au chapitre vers la fin que c'est vraiment pas à suivre les conseils de ses amis. Puis quand j'étais ado, là, j'essayais de comprendre, je voyais les arguments des amis de Job, puis je me disais, il me semble que ça se contredit, mais c'est inspiré de Dieu. Puis là, quand tu arrives, genre, au chapitre, quasiment à conclusion, à toute fin, puis c'est long, Job, tu vois que c'était pas vrai. Tu disais, aïe aïe, ça veut dire que depuis deux semaines que je lis Job, c'était tout pas vrai, puis je pensais que c'était inspiré de Dieu. Puis là, tu dis, il va falloir que je le relise depuis le début. Mais bon. Mais dans Samuel, c'est pas comme Job, parce qu'il y a un narrateur. C'est quoi un narrateur? C'est quelqu'un qui fait des commentaires. Je vous donne un exemple. Un endroit dans 1 et 2 Samuel, puis 1 et 2 Roi, en passant, pourquoi 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Roi? C'était initialement un seul volume Samuel, puis un seul volume Roi, mais les manuscrits à l'époque, c'était pas illimité. Fait que 1 Samuel, parce que c'était tout ce qui rentrait sur le manuscrit, fait que c'était obligé d'en faire un autre manuscrit pour la suite de Samuel. Bien, c'est un seul livre initialement, là, historiquement. Donc, il y a un narrateur qui nous donne des commentaires sur le bien et le mal. On voit David qui fait un recensement, qui compte les soldats. C'est une autre histoire, je rentrerai pas dans les détails, mais c'était mal. Puis, le narrateur, il prend la peine de le dire. Quand David tue Uri, puis fait l'adultère, bien, dans l'inverse, il fait l'adultère avec Bathsheba, il tue Uri, c'est mal. On voit le narrateur qui fait des commentaires, qui explique. Donc, ici, on n'a pas, à aucun moment, là, le narrateur qui nous dit deux versets avant ou après, oui, mais évidemment, David se trompait, etc. Donc, pour moi, c'est un texte qui m'indique qu'il y a une valeur pour moi. On voit qu'il semble vraiment avoir une affirmation que David, qui lui savait, évidemment, qu'il irait au ciel, et puis que même, il y aurait toujours quelqu'un sur le trône du peuple de Dieu qui serait issu de sa descendance. On sait qu'il a affirmé ces paroles-là. Le deuxième texte que j'aimerais regarder avec vous se trouve dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 18. Jésus parle, et puis il dit, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et puis, on a un chapitre plus loin, au verset 19, et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemble. Donc, pour moi, je suis en train de lire ici Jésus qui donne une indication que les petits-enfants ont quelque chose de commun avec les gens qui sont convertis, qui sont chrétiens. Maintenant, peut-être qu'on pourrait dire, oui, mais ressemble, tu peux ressembler à quelqu'un, puis pas être comme lui. Donc là, ça devient intéressant de savoir ce que le mot original ressembler voulait exactement dire, pour être certain de ne pas bâtir une doctrine sur un mot. Donc, petits-enfants, c'est le mot grec pédion, un peu comme un pédiatre, ou un pédagogue. Et puis, pédion, c'était un enfant avant la puberté, donc un petit-enfant, traduit par Lousegon, par petits-enfants. Et puis, ressemble, Toyota, c'est vraiment quand tu partages une caractéristique spéciale avec quelqu'un. Fait que ressembler, le mot original en grec, c'est beaucoup plus fort que, ah bon, on se ressemble tous ici, ou tous les Québécois se ressemblent, tous les hommes se ressemblent, toutes les femmes se ressemblent. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment, si on reprend le verset avant, Jésus dit, laissez les petits-enfants venir à moi, empêchez-les pas de venir, parce que le royaume des cieux, il est, il appartient à ceux qui ont une caractéristique spéciale en commun avec eux. C'est quoi cette caractéristique spéciale-là que les gens qui sont convertis ont en commun avec le royaume des cieux? Écoutez, je crois que les petits-enfants, d'une certaine manière, oui, ils sont pécheurs, ils sont touchés par la tâche originelle, mais il y a une forme de foi, je crois, que les petits-enfants ont. La foi, c'est de s'appuyer sur Dieu, de pas s'appuyer sur soi-même. Ah, ils n'ont pas tout l'intellect, les petits-enfants. À deux mois, un bébé n'a pas l'intellect pour dire, OK, bien Dieu, la foi, s'appuyer sur, et puis, etc. Mais un petit-enfant ne peut pas s'appuyer sur lui-même. À deux mois, là, ça pleure et puis ça dépend entièrement des autres. D'une certaine manière, ça dépend entièrement de Dieu, d'un Dieu souverain qui décide de toutes circonstances ici-bas. Donc, pour moi, David qui dit qu'il va aller rejoindre son nouveau-né qui est décédé, le fait que si on ne se convertit pas et qu'on ne devient pas comme les petits-enfants, on n'entrera pas le royaume des cieux. Donc, se convertir puis devenir comme un enfant, que le royaume appartient à ceux qui ont une caractéristique spéciale commune avec les petits-enfants. Pour moi, il y a une certaine forme de foi d'enfant qui est présente chez les nouveaux-nés, puis c'est ce qui leur permet d'aller au ciel après leur mort, même s'ils sont touchés par la tâche originelle, eux autres aussi. Maintenant, vous allez peut-être dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne. À vous qui me dites cela, comprenez-vous comment fonctionne le salut d'un adulte? Parce que, oui, on ne comprend peut-être pas comment ça fonctionne pour un enfant, mais on ne comprend pas non plus pour un adulte. On ne comprend pas comment ça fonctionne, le salut, ultimement. Vous savez, la parole de Dieu enseigne que si ce n'était pas de l'action de Dieu qui a élu des personnes avant la fondation du monde, qui attire des gens à lui, il n'y a personne qui se convertirait, qui mettrait sa foi en Dieu. Donc, dans le fond, on ne comprend pas pourquoi Dieu fait ça comme ça avec les enfants, mais on ne comprend pas non plus pourquoi Dieu n'a pas élu tout le monde. Si Dieu a élu des personnes, pas sur la base de ce que ces personnes-là feraient, pas élu des gens en disant « je les ai choisis sur la base que je savais qu'ils m'accepteraient un jour », pourquoi il n'y a pas élu tout le monde ou pas élu personne? Il y a de quoi qui nous semble pas équitable et injuste du fait que tous ne sont pas élus et puis que tous ne vont pas à Dieu. On le voit un peu dans Éphésiens, chapitre 1, verset 45. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est difficile à comprendre, vous savez, parce qu'on se dit comment un Dieu bon peut vouloir que tout le monde soit sauvé, mais ne va pas attirer tout le monde à lui. Je n'ai vraiment pas la réponse, vous savez, puis malheureusement, la parole de Dieu ne nous nomme pas, ne nous explique pas la réponse pour cela. Pourquoi on n'a pas la capacité de bien faire? Parce qu'on a le libre choix. La parole de Dieu enseigne le libre choix. Paul, Romains, chapitre 7, dans le fond, on a la volonté de faire le bien, mais on n'a pas la capacité de faire le bien. Augustin disait, on a le libre choix, c'est la liberté qu'on n'a pas sans Christ. C'est une manière de voir les choses différentes. On a la volonté, on n'a pas la capacité. On a le libre choix, on n'a pas la liberté. Un théologien que j'aime beaucoup, R.C. Sproul, a écrit dans son livre « Choisis par Dieu » qu'on est un peu comme des mulets, comme des ânes. Un âne a un libre choix. Il peut aller devant une fourche avec deux chemins, il peut aller à droite ou il peut aller à gauche. Mais si on met une botte de foin ou de carotte à droite, 100 % du temps, l'âne ou le mulet va toujours aller à droite. Là, je pointe vers mes frères et mes sœurs, mais ça n'a pas rapport avec vous. 100 % du temps va aller à droite. Il n'y aura jamais de circonstances où un âne ou un mulet, il va aller du côté du chemin où il n'y a pas de carotte, il n'y a pas de foin. Puis la conversion, on voit dans 1 Corinthien 2, 13 à 3, 3, que l'homme naturel, qui n'est pas converti, ne s'intéresse pas aux choses de Dieu car elles sont une folie pour lui. On voit dans Romains 3, verset 17 à 23, que « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, car tous sont pécheurs, tous sont pervertis. » Donc, la parole de Dieu enseigne qu'on est comme des ânes, des mulets, puis on va tout le temps du côté du précipice puis de la mort. Puis la régénération de l'Esprit-Saint, c'est Dieu en a élu quelques-uns, on ne sait pas pourquoi, puis c'est comme si Dieu, il nous pousse d'une manière irrésistible à aller du côté contraire de la botte de carotte qui est du côté de la foi puis de s'appuyer sur Jésus-Christ pour notre salut. C'est surnaturel. Le salut, ça vient de Dieu. Si on s'est converti, puis on a mis notre foi en Dieu, bien c'est 100 % de grâce. Ça ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça vient 100 % de Dieu. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Il y a une petite fibre d'infos qui dit « Hey, c'est injuste puis qu'on est porté en colère contre Dieu. » Paul dit dans… Je vais vous donner un passage plus loin. Ah, ici, c'est intéressant. On va le lire. « Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haït Isaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice d'avoir choisi? » « Haït », c'est le sens vraiment. « Miseo » peut vouloir dire deux choses en grec. Ça peut vouloir dire détester ou ne pas choisir. Juste pour vous comprenez, Dieu est personne dans le sens qu'on comprend nous. Donc, j'ai choisi Jacob, je n'ai pas choisi Isaïe. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? C'est la première chose qu'on ressent quand on apprend que Dieu n'a pas élu tout le monde. « Loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et je ferai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Ça ne descend pas de notre libre choix, de notre volonté, ni de celui qui court. Ça ne dépend pas de nos oeuvres, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Là, on est porté à dire « Tu me diras donc pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi Dieu nous blâme si on n'est pas capable? Car qui résiste à sa volonté? » Puis là, Paul, il dit « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » On est bon pour ça, contester avec Dieu nous autres. « Le vase d'argile qui nous représente, nous les humains, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » On n'a pas la réponse. Il y a des choses ici-bas qui sont mystérieuses et dont on n'a pas la réponse. Il y a des choses dont on n'a pas la réponse qui sont, qui nous semblent injustes, puis on est obligé pour certaines choses de faire confiance à Dieu. Les oeuvres de la création nous parlent d'un Dieu qui est bon, un Dieu qui est souverain. Et puis, c'est un choix. On peut accepter que le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, le Dieu de la Bible, on peut accepter qu'il nous dépasse, puis qu'il y ait des choses que l'on ne comprend pas, mais qu'il soit juste. On ne peut pas porter de jugement sur ce qu'on ne comprend pas. T'es d'accord avec moi? On peut porter des jugements juste sur ce que l'on comprend. C'est logique, si Dieu existe, qu'on ne le comprenne pas tout. Un Dieu que je comprends tout, je te dis c'est quoi la créature est rendue égale au créateur? Ça n'a pas de sens. Si Dieu existe, il est supposé nous dépasser, on ne serait pas supposé tout comprendre. Maintenant, gardons-nous de poser des jugements sur ce qu'on ne comprend pas quand il nous manque des données, puis acceptons tout simplement la justice de Dieu. Donc, écoutez, si je reviens ici, bon, j'ai cité dans le tour Romain 3, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est un des textes, là, vraiment, qui nous montrent à quel point ça ne dépend pas de notre volonté, ça ne dépend pas de notre libre choix. On est séparés de Dieu dès notre arrivée sur terre. Puis on voit d'ailleurs que le péché d'entrer dans le monde par Adam, par un seul homme, et puis c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est spécial que la mort se soit étendue sur tous les humains par Adam. Écoutez, pourquoi il y a des gens qui se convertissent et qui deviennent chrétiens? C'est parce que le Père attire des gens à lui. Jésus disait dans Jean 6, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, l'Esprit vient attirer à Jésus, à lui, certaines personnes qui ont été élues, qui se convertissent, qui mettent leur foi en Dieu. Moi, la chose que je dis habituellement, là, quand je parle de l'élection, c'est, écoutez, je ne comprends peut-être pas tout, on l'accepte, mais il y a une chose que je retiens, c'est, tous n'ont pas été élus, puis si j'ai été élu, je ne suis pas meilleur que les autres, en rien. Ce n'est pas à cause que je cours, ce n'est pas ma volonté, c'est une pure grâce. Donc, quelle responsabilité j'ai de ne pas gâcher cette vie d'union avec Christ que Dieu me donne. Dieu n'était pas obligé de m'élire, de me choisir. Je n'étais pas meilleur que les autres. Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait, de ce que j'allais faire. J'étais incapable de me tourner. J'avais la volonté, mais ma volonté, je n'aurais jamais été vers la gauche. Il n'y n'y avait pas de bottes de carottes, ce n'était pas de l'Esprit-Saint, de la régénération. Donc, tout un privilège quand même, une responsabilité qui est là, qui demeure quand on y pense. Écoutez, je crois que, ah, j'ai mis ici la définition de « haïr ». Quand vous voyez « haïr » dans le Nouveau Testament, ça peut vouloir dire « détester » ou « ne pas choisir ». Il ne revient pas souvent à ce mot-là. Maintenant, que dire puis que faire? J'aimerais vous donner quelques conseils sur les choses à dire et à faire, puis les choses à ne pas dire et à ne pas faire. Comme je le dis, moi, je ne parle pas de ma propre expérience parce que je n'ai jamais perdu un enfant, mais j'ai rencontré plusieurs couples, même dans la dernière année, qui ont vécu ce drame-là. Puis, comme c'est un sujet tabou, que les églises locales souvent n'en parlent pas. Parfois, il y a toutes sortes de choses qui sont dites, qui sont extrêmement blessantes, qui ne sont pas aidantes. Mais on veut tous bien faire. On a de la bonne volonté. Mais parfois, quand on ne parle pas d'un sujet, est tabou. C'est là qu'il peut y avoir des problèmes, des erreurs. Je crois que c'est important de donner un support long terme. La plupart des couples dans les églises évangéliques qui ont perdu un enfant rapportent avoir eu beaucoup de support de la part de leur église locale durant le premier mois. Puis, le commentaire vraiment quasiment unanime que j'attends toujours est « après un mois, les gens sont mal à l'aise, j'en ai rien à parler. » Puis, c'est comme si ça devient un genre de tabou. Le support souvent stoppe. Souvent, les gens ne considèrent pas l'ampleur de la douleur. C'est difficile de comprendre l'ampleur de la douleur quand on ne l'a pas vécu. Mais c'est extrêmement douloureux. Les recherches en psychologie séculière mentionnent que le deuil d'un enfant est une des épreuves humaines les plus difficiles qu'un être humain peut traverser. Donc, plus difficile que selon les recherches, par exemple, de vivre un abus, de vivre un viol, de vivre une faillite, de vivre même le deuil d'un conjoint ou d'un parent, semble-t-il. Est-ce que les recherches sont vraies ou fausses? Je ne le sais pas, mais c'est ce que les recherches semblent dire. De prier, de prendre du temps dans la prière, avoir du respect face à l'ampleur de la douleur. Accepter qu'on ne peut pas comprendre pleinement ce type de douleur-là à moins de l'avoir vécu. Se rappeler que le père a vécu cela, la perte de son fils pour nous. Ça, c'est important de s'en rappeler. Les choses à ne pas dire. Souvent, il y a des gens qui vont encourager les parents qui ont perdu un enfant à tourner la page et à ne plus être triste après un certain temps. Puis, la tristesse, bibliquement, est une émotion qui peut être définie ici. C'est quand on ressent à tort ou à raison que quelque chose qui a une valeur, qui est précieux, a été abîmée. Quand on ressent qu'il y a un dommage. C'est ça la tristesse. Est-ce qu'on est triste parce qu'il y a eu un dommage dans une relation? Est-ce qu'on est triste parce qu'il y a eu un dommage au niveau d'une personne? Bien, écoutez, un enfant, c'est précieux. Ça porte l'image de Dieu, comme tous les êtres humains. Puis, quand on perd un enfant, c'est un dommage qui est irréparable en ce monde. Et puis, c'est correct d'être triste. D'un certain degré, je crois qu'on ne devrait jamais arriver à ne plus être triste quand on perd un enfant. Oui, la tristesse va évoluer. Puis, peut-être qu'on va être submergé par la tristesse au départ, que par la suite, la tristesse va prendre une forme différente. Mais je ne crois pas que c'est un bon conseil de dire à une mère, à un père qui a perdu son enfant, de tourner la page d'un point de vue. Je crois qu'on ne devrait jamais tourner la page. On ne devrait jamais ressentir qu'il n'y a rien d'abîmé quand on a perdu un enfant. Donc, un deuil réussi, ce n'est pas de ne plus avoir de tristesse. Il ne faut pas juger les gens. Plusieurs couples qui perdent leur enfant vont avoir de la difficulté à dire que Dieu est bon. Ils vont avoir de la difficulté à ne pas réprimer la révolte qu'ils vont ressentir contre Dieu. Puis, je crois que c'est tout à fait humain. Puis, probablement qu'il faut le vivre pour le comprendre. Donc, il ne faut pas être prompt à montrer du doigt puis à juger puis à condamner les gens qui vivent une révolte envers Dieu. J'aime parler de l'histoire de C.S. Lewis qui a écrit The Problem of Pain, qui est un gros livre de théologie qui traite de comment justement un Dieu bon et souverain peut permettre la souffrance. Puis, quand il a perdu son épouse dû à un cancer, il a écrit sous un pseudonyme, un autre nom que le sien, un petit volume, A Grief Observed, où il relate toute la colère, la rébellion, la confusion, l'incompréhension qu'il y avait envers Dieu sur le coup avec la douleur. Puis, c'est un homme, un théologien, Lewis, qui avait les réponses. Il les avait écrites, un gros volume de théologie. Mais quand la douleur puis l'épreuve l'a frappé, les émotions, ils l'ont submergé. Puis, par la suite, bien, le Seigneur l'a amené à vivre un deuil biblique qui était réussi. Certainement, il a gardé de la tristesse toute sa vie dû au deuil de sa femme. Puis, l'histoire rapporte qu'il y a des amis de Lewis qui lui ont acheté, un des amis de Lewis avait acheté le livre qui était sous un autre nom, puis en lui disant, hé, lis ce livre-là, ça va te faire du bien. Bien, c'était lui qui l'avait écrit, là. Donc, ne pas condamner quand les gens, là, vivent la rébellion. Ne jamais dire aux gens à la légère, ah, tu devrais être content, il est avec le Seigneur, de te réjouir en Dieu, ou de dire que la mort de l'enfant est un châtiment. On ne voit plus jamais, jamais dans la nouvelle alliance de malédictions suite à une faute. Parce que Christ a été cloué sur le bois et puis a subi la malédiction du Père complètement. Donc, on n'aura plus jamais, jamais de malédictions pour nos fautes. Oui, c'est vrai, le Seigneur, pour nous guider quand on est désobéissant, peut permettre l'épreuve puis utiliser l'épreuve pour nous guider. C'est ce qu'on appelle la correction du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux. Mais la malédiction, elle, ne sera plus jamais, jamais, jamais déversée sur nous parce qu'elle a été complètement déversée par le Père sur Christ. Donc, ça, c'est important de s'en souvenir. Ce n'est pas, le châtiment a été donné vraiment sur Christ. Il n'y a plus de malédiction vraiment sur les enfants de Dieu. Écoutez, une des choses qui est très encourageante pour les parents qui vivent un deuil de cette sorte-là, c'est de se rappeler qu'il y a une joie infinie au ciel qu'on ne peut même pas comprendre tellement élégante. Il y a un bonheur au ciel quand on est vraiment là, uni à Dieu, qu'on le voit tel qu'il est, qu'on a le corps glorifié qu'on ne peut même pas imaginer. Les auteurs bibliques essayent de le décrire dans différents endroits, mais on ne peut pas comprendre à quel point ça va être bon. Si on prend les meilleures expériences qu'on a vécues ici-bas, sur Terre, où on a eu le plus de joie, où on s'est senti le plus content, ça n'accotera même pas le minimum de ce que ça va être au ciel. Puis, la vie sur Terre n'est pas toujours facile. Il y a plusieurs épreuves, il y a de la souffrance dans la vie sur Terre. Dieu choisit de rappeler ses enfants dans son timing. Puis, pour certains, c'est 60 ans, pour certains, c'est 100 ans, pour certains, c'est 30, puis pour certains, c'est deux mois, puis pour certains, c'est avant la naissance. Donc, Dieu rappelle ses enfants à lui dans une joie qui est inimaginable, puis la mort d'un enfant, c'est un Dieu qui, dans sa souveraineté, malgré tout le déchirement et la tristesse qui est légitime, qui décide de rappeler un enfant à lui dans la joie puis dans la gloire. Puis comme David, on va aller rejoindre un jour tous les enfants qui sont rappelés dans la gloire. Maintenant, pourquoi Dieu a rappelé un enfant à sa gloire en bas âge? Est-ce que c'est parce que l'enfant est dans un milieu, la spéculation commence, un milieu où il aurait vécu des choses, où il n'aurait pas entendu l'Évangile? On ne sait pas. Ultimement, moi, je crois que Dieu peut amener un enfant dans un pays où l'Évangile n'est pas prêché, à aller dans un autre pays où il peut amener l'Évangile à cet enfant-là. Donc, pour moi, je ne cherche pas à comprendre et à spéculer. Dieu rappelle à lui dans la gloire, dans la joie, dans la félicité, ses enfants dans son temps. Si ça n'enlève pas la tristesse, ça ne devrait pas enlever la tristesse. La tristesse doit être là dans une certaine mesure. Elle doit évoluer, mais elle doit rester là. Mais je crois que ça donne une consolation quand on pense à cela. Paul parle du deuil dans l'Épître aux Thessaloniciens en disant, tu sais, ne soyez pas dans le même genre de tristesse. Il y en a une, elle est légitime, mais ne soyez pas dans le même genre de tristesse que les gens qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous, on sait que nos frères et sœurs, nos enfants qui sont rappelés au Père, qui sont dans une joie, ils ne font que nous précéder. Pour Dieu, mille ans, c'est comme un jour. Pour nous, c'est long vivre une vie sans notre fils, notre fille. Mais bien vite, pour l'éternité, sans que ça n'ait jamais de fin, on va rejoindre nos compagnons et nos compagnes. Comment appliquer ce passage à ma vie? J'aimerais vous laisser à trois applications. Puis comme je disais, je m'adresse à tout le monde, mais je veux, puis je crois que ces principes bibliques-là s'adressent à tous, mais je veux m'adresser vraiment là, que ce soit pour les gens ici ou les gens qui écoutent sur YouTube. J'aimerais m'adresser aux mères qui ont perdu un enfant. Dieu est bon, même s'il permet parfois de grandes souffrances, qu'il aurait pu empêcher, parce qu'on le sait, Dieu est souverain sur tout, puis c'est un mystère. Puis deux, les enfants de Dieu rappelés au Père de Dieu sont dans une joie infinie, qu'on ne peut pas comprendre. On ne comprend pas les mystères de la souffrance, mais on ne comprend pas non plus pleinement la joie qui est à venir. Et puis troisième application pour cette semaine, on ne sait pas de quelle manière Dieu détermine la durée d'une vie. Pourquoi il rappelle des gens plus tôt ou plus tard? Mais son timing est toujours parfait. Je sais qu'on va le réaliser au ciel. Quand on va être avec Dieu, on va comprendre le pourquoi. Le pourquoi d'un tel a été rappelé plus tôt ou plus tard. Le pourquoi j'ai eu telle épreuve qui n'a jamais fait de sens sur terre. Pourquoi j'ai eu tel handicap. On ne comprend pas présentement, mais un jour on va comprendre. On voit présentement comme au moyen d'un miroir déformé, mais on va voir clairement et on va comprendre. Faisons confiance à notre Dieu. Il est bon. Ne nous sentons pas coupables d'être tristes quand on voit des choses précieuses, des relations, quand il y a des êtres précieux qui sont abîmés, qui sont précieux, qui ne sont plus là. Soyons pas coupables de sentir tristes, mais allons auprès du Dieu qui console, auprès du Dieu qui donne un espoir et une espérance que personne d'autre ne peut nous donner si bon. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, spécialement les mamans. Que le Seigneur nous aide tous à comprendre à quel point il nous aime d'un amour incompréhensible et plus infini. Amen.